L'évangile selon Saint-Marc au chapitre 9, que je vais brièvement en resituer dans son contexte en vous lisant la périple, le passage, précède celui qui est inscrit sur votre feuille. Donc ne vous étonnez pas que ce ne soit pas exactement la même chose que ce qui est écrit sur votre feuille, parce que je le lis à partir du verset 33. Les disciples et Jésus arrivèrent à Capernaum et lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Mais ils gardèrent le silence car franchement, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus s'assit, il appela les douces et il leur dit « Si quelqu'un peut être le plus grand, il sera le serviteur de tous. Et s'il veut être le premier, qu'ils se mettent à la dernière place. » Et il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en nom de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, ce n'est pas seulement moi qui le reçoit, mais celui qui m'a envoyé. » Alors Jésus lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il n'est pas le démon. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Car personne ne peut faire un miracle en mon nom et ensuite parler mal de moi. » « Qui n'est pas contre nous et pour nous et quiconque vous donnera à voir un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il aura sa récompense. » « Mais, si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. » « Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté en enfer où le verre ne l'heure pas et où le feu ne s'éteint pas. » « Ce n'est pas moi qui ai choisi ce magnifique portrait du Christ. » « Vous avez bien évidemment reconnu Rembrandt et elle a choisi ce portrait du Christ pour illustrer l'évangile de ce jour. » « Vous voyez combien ou comment Rembrandt payait le Christ comme l'un d'entre nous ? » « Sans signes distinctifs, sans auréoles, sans air sublicien, sans maman pour le tenir sur ses genoux. » « Un Christ fondu dans la masse. » « Rembrandt était hollandais, donc il a pris le premier compatriote venu pour donner son visage au Christ, exactement comme Caravage l'aurait fait du premier vagabond, un peu basané, traînant dans les rues de la rue. » « Ces deux-là avaient parfaitement compris que ce qui distingue de Christ, ce n'est pas son visage, c'est sa parole, c'est ce qu'il dit qui le distingue. » « Marion Hubert-Cola n'est pas peintre, elle est écrivaine, elle exprime à peu près la même chose par l'épicure. » « Dieu n'a Dieu que rien. Il est un être en art martieux. Il porte un kimono et le sourire constant de ceux qui savent et aiment faire sa voix. » « Que ceux qui aiment et savent faire aimer. » « Dieu n'a Dieu que rien. Il est un maître en art martieux. » Jésus judoka, excellent judoka, pas avec la puissance de ses muscles, mais toujours avec la puissance de son Verbe. « Et rien ne l'illustre mieux que l'évangile de ce jour où il nous envoie une fois de plus au tapis. » Et quand je dis « nous », c'est évidemment nous, ses disciples. Parce que dans l'évangile, si Jésus est le visage de Dieu, si Jésus incarne Dieu, si Jésus représente Dieu, les disciples, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui le suivent, exactement comme on l'a fait aujourd'hui. Nous sommes ses disciples et nous regardons comme les disciples à Jésus et nous écoutons Jésus. Les disciples, c'est donc nous, nous aussi, dans ce désir obsédant d'être les meilleurs, ou le meilleur, le plus grand, la plus grande, d'être les meilleurs, les seuls, les uniques. Parce que, il y en a un pointé comme nous, en tout cas, pas un comme moi, et qu'en dehors de nous, l'Église, n'est-ce pas, il n'y aura pas du sec. Aujourd'hui, on ne dit plus tout à fait les choses ainsi. On dit que l'Église donne du sens, n'est-ce pas ? Et si vous ne venez pas à l'Église, votre vie ne peut pas trouver ce sens. Voilà. L'Église serait la grande pourvoyeuse de sens d'une société de l'Église. C'est exactement la même chose que de dire qu'au fond, en dehors de nous, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de sens. On est obsédé par cette volonté d'être un peu plus ou un peu mieux que les autres. Et bien, cette page de l'Église, où les disciples discutent entre eux la question de savoir qui est le plus grand, et puis ensuite, si nous sommes les seuls bénéficiaires de la grâce de l'Esprit Saint, ou si nous sommes les seuls dans notre société à pouvoir expulser les démons, est parfaitement bouleversante pour peu qu'on la lise très attentivement et qu'on soit très précis. D'abord, en observant que le Christ ne condamne pas chez ses disciples le désir de grandeur, même pas le désir d'être le plus grand. Tant mieux après, lequel, laquelle d'entre nous, ne souhaiterait pas être le plus grand, la plus grande dans sa vie ? Est-ce que c'est éviteux de chercher l'excellence ? De devenir, si je suis marié, le meilleur époux, la meilleure épouse ? De devenir, si j'ai des enfants, des petits-enfants, le meilleur parent ou le meilleur grand-parent ? De devenir, si j'exerce un métier, peu importe lequel, le meilleur ou la meilleure dans ma discipline ? Alors, peut-être que de dire le meilleur ou la meilleure blesse notre modestie toute calviniste ? Donc, nous allons dire les choses un peu autrement. Qui parmi nous n'est pas animé par le désir de devenir meilleur ? Ce n'est pas pour ça que vous êtes ici ? J'espère que ce n'est pas pour venir l'Église. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est évidemment le Christ. Qui vient à l'Église si ce n'est animé par ce désir profond et tout à fait légitime de devenir meilleur ? Sinon, pourquoi lire l'Évangile ? Pourquoi méditer ? Pourquoi prier ? À quoi cela servirait-il même de prononcer le nom de Jésus-Christ, si nous n'étions pas convaincus dans notre cœur qu'il nous pouvait, lui, nous rendre meilleur ? Alors, le Christ ne nous dit pas qu'on a tort que c'est péché de devenir un peu mieux que ce que nous sommes. Il nous dit, si quelqu'un cherche ça, très bien, très bien. Mais alors qu'il évite de marcher sur les pieds des autres. Qu'il choisisse de marcher plutôt sur ses talons ou à côté ou derrière. Mais si tu veux imposer, ne te mets jamais en avant. Et si tu crois que pour t'imposer, il faut absolument en imposer, eh bien, je te le dis, c'est tout le contraire. Si tu veux t'imposer, alors impose-toi à toi-même cette règle de base. Tu veux grandir ? Abaise-toi. Tu veux t'élever ? Fais-toi de petit. Tu veux être le premier ? Passe en dernier. Et là, vous n'allez pas rester le dernier, vous êtes sûr de retrouver le premier, vous comprenez ? C'est ça le but quand même. C'est pas d'être... Le but, c'est toujours d'être le plus grand, le bien. La voie, c'est... c'est par la vie. Par la laissée. Alors, vous avez compris les liens entre ces deux passages que l'évangélisme a apporté l'un à l'autre. Les disciples commencent par se disputer entre eux pour savoir qui, par contre eux, est le plus grand, mais alors, dès qu'il s'agit des autres, ils se rassemblent, ils sont tous d'accord pour dire que, finalement, eux, ils ont un monopole que les autres n'ont pas. C'est eux qui ont le monopole d'expulser les démons. C'est eux qui suivent le Christ. C'est eux qui ont le bénéfice de l'esprit de Dieu. Donc, si quelqu'un d'autre le fait, ben, c'est forcément un usurpateur. C'est forcément un imposteur. Il n'y a qu'eux. N'est-ce pas ? Les chrétiens, comme les disciples, gardent cet agaçant esprit de clocher, revendiqué le monopole de la grâce, de l'intelligence, du salut, comme si l'esprit ne soufflait que chez nous, comme si l'Église avait à elle seule le pouvoir d'expulser les démons, c'est-à-dire dans l'évangile de main, d'expulser tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui nous jette à terre au lieu de nous mettre de nous. Eh bien, nous. Et le premier qui le dit, c'est Jésus. Vous n'avez pas le monopole. Nous n'en avons pas le monopole. À côté de nous, à côté de nous, les chrétiens, beaucoup de gens exorcisent le mal et le malheur, beaucoup de gens participent à l'humanisation du monde, à l'humanisation du monde, sans passer par l'Église, sans venir à l'Église. L'Esprit s'ouvre où il veut et Dieu merci, pas seulement entre les murs de nos temples, parfois entre les murs de nos temples, mais pas seulement entre les murs de nos temples. Vous regrettez peut-être que vos enfants et vos petits-enfants, je salue d'ailleurs ceux qui sont parmi nous, mais ils sont rares. Vous regrettez peut-être que vos enfants et vos petits-enfants ne viennent pas à l'Église. Mais la question n'a jamais été de venir à l'Église ou pas. La question, c'est leur aptitude à se sentir concernés par le mal et le malheur du monde, ses injustices, ses démons, et de faire exactement ce qu'ils peuvent là où ils sont, pour exorciser, chasser, combattre les démons. Nous, ce que le Christ nous demande, c'est juste une chose, même pas de les encourager, mais de ne pas les empêcher. Ne faites pas obstacle. Parce que vous, les disciples, vous, les chrétiens, vous avez génie de mettre de l'obstacle entre l'Esprit de Dieu et la diversité du monde. Ne les empêchez pas. Ne soyez pas un obstacle entre eux et moi. Et malheureusement, si, au lieu de nous émerveiller devant nos enfants, devant tous ceux qui ne font pas l'Église et puis, finalement, qui mènent avec beaucoup de dignité leur vie d'hommes et de femmes, eh bien, nous les scandaliserions par notre manière d'élever entre nous des larguères et des murs accrochissables. Alors, j'en étais là péniblement à l'écriture de ma prédication l'après-midi. J'avais mis mon téléphone sur le silencieux, puis je vois un numéro s'afficher. Un numéro qui n'était pas répertorié. D'habitude, je ne réponds pas. Je suis comme ça, je ne suis trop jeune. Mais quand même, je cherchais une pause dans mon inspiration qui était à mon souffle. Et finalement, je me suis dit, je vais répondre. Qui est au bout du fil ? Quelqu'un que vous connaissez très bien, Françoise. Une jeune femme, je ne vais pas citer son nom parce que je suis filmé et je ne veux pas commettre d'imprudence, mais une jeune femme qui a travaillé très longtemps au milieu. Et que j'ai baptisé à la cathédrale Saint-Pierre en 2014, dans le cadre de la célébration communique, pour marquer que le baptême n'était pas un baptême protestant catholique. Un baptême, c'était un baptême pour tous les chrétiens. Et le propre du baptême, c'est qu'on le demande, on le donne. N'est-ce pas ? Je me souviens toujours de cette parole de l'Eunuc et Turbien dans le Livre des Actes, d'un des premiers baptisés. Il monte sur le char de je ne sais quel disciple et il est absolument enthousiasmé par la catéchèse qu'il reçoit, le temps d'un court voyage en char, et il dit, mais je veux être baptisé. Qu'est-ce qui l'empêche ? Eh bien, il répond, mais rien n'empêche. Il y a eu lui dire, viens, je te baptise. Rien n'empêche. Bon. Mais là, cette jeune femme m'appelle pour me dire que son compagnon a un problème. Alors, elle me passe son compagnon que je ne connaissais pas. Quel était le problème de son compagnon ? Son compagnon a une petite fille de 9 ans. Il est divorcé d'Alexander. Cette jeune fille de 9 ans vit en Argovie. Et puis, elle a suivi son catéchisme là-bas, en Argovie. Le problème, c'est que le culte de confirmation va bientôt avoir lieu, le 3 novembre. Elle peut demander le baptême à 9 ans. Et l'Église réformée d'Argovie ne peut pas la baptiser. Pourquoi ? Parce que ni papa, ni maman n'ont le certificat de la mère. C'est aujourd'hui, hein ? Je ne plaisante pas, c'était hier. Donc, ce jeune homme très éduqué et très poli essaie d'assister un petit peu. Et la personne qui dit, écoutez, vous n'avez aucune chance, c'est la règle ici. Et même si je demandais au collège des pasteurs en Argovie, je ne pourrais pas. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Mais est-ce qu'une jeune fille qui demande le baptême à nous demande, c'est n'importe qui ? Ou c'est n'importe quoi ? Vous voyez comme nous sommes. Combien de fois, et excusez-moi d'expression, mais je suis obligé de dire comme je le ressens, je me suis fait emmerder par des catholiques intégristes qui viennent me demander si la virgule est placée au bon endroit sur le certificat de baptême. Sinon, ce n'est pas mal. Combien de fois, mais là, il ne s'agit même pas des catholiques, il s'agit de protestants Argovieux. Et il dit, cet homme extraordinaire, alors je dis, c'est Hugues, c'est pire que le cercle de la terrasse. Ah ben oui, ça c'est pire que le cercle de la terrasse. Il n'a même pas quand même le château de Carca. On frappe et personne n'entre. C'est pire que le cercle de la terrasse. Bien. Le plus étrange, c'est que le jour du baptême de sa mort, de cette jeune femme que j'avais baptisée en 2014, sur quel texte est-ce que j'avais prêché ? Sur celui de l'Évangile de ce jour. C'est dingue ça quand même. J'avais prêché sur ce texte, lors du baptême de cette jeune femme, il y a 10 ans, on a regardé. Et du coup, je peux m'autoriser à me citer, puisque j'avais regardé par ce texte, c'était un culte télévisé en Eurovision, donc on est obligé de ne pas tout jeter. Ou disons que l'on conserve, parce qu'il y a peut-être un papier ici qui circule dans un culte télévisé, qu'on est toujours, au moins, on en finit toujours par couper un. Et voilà ce que j'écrivais. Si vous utilisez votre pied pour chasser les importants, plutôt que pour faire un pas vers eux, coupez votre pied, vous éviterez la grande main de la tête. Si vous utilisez votre main droite pour fermer la porte de votre église, plutôt que pour l'ouvrir, coupez votre main, vous éviterez la sclérose. Et si vous utilisez votre oeil, non pas pour vous émerveiller de celui ou de celle qui vient frapper à votre porte, mais pour surveiller et pour prier, alors arrachez votre oeil, car mieux vaut ne rien voir du tout que de voir par le petit bout de la lauriette. C'était quand même inspiré en 2014. Mais c'est une magnifique coïncidence de se rendre compte que précisément au moment où j'attaquais la dernière partie de ce texte de l'Évangile pour trouver quelque chose à dire, je reçois ce téléphone qui me donne les mots pour le dire. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire ? Alors, qu'est-ce que vous croyez que je vis ? Ah, c'est ça la question ! Ben écoutez, moi je n'ai pas voulu me retrouver avec une corde autour du cou, la meule du moulin attachée à la corde et le tout dans le lac de Genève. Parce que c'est ça qui est promis à ceux qui scandalisent les petits, c'est d'être jeté dans le lac avec une corde et une pierre. Donc c'est la mort. Donc quand même, je tiens encore un petit peu à ma vie. Et donc j'ai voulu éviter de mourir. Alors je lui ai dit écoutez, ça tombe très bien. Dimanche prochain, je préside le but de l'autre côté à Saint-Gervais. Venez, je vous baptise. Vous y serez bienvenus parce que c'est une très belle histoire où au moins on a réussi à mettre un pied dans la porte de l'église d'Abonie. Amen ! Merci.